Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parle sport, l'émission ne surtout pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. Au programme aujourd'hui, comme toujours, des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur pour m'accompagner. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau à présentation de la Dream Team. On commence à ma droite, musique. Il est encore présent dans cette émission. Il nous vient tout droit de la cité royale de Versailles. C'est un spécialiste rugby qui adore batailler dans la mêlée. Mesdames et messieurs, notre gladiateur Pierre Chevalier nous fait l'honneur d'être ici sur ce plateau. Forme et bonheur à tous, salut les copains. Comment allez-vous Pierre ? Pleine forme, pleine forme avec ce soleil qui revient, cette petite estivale. C'est sympa les petits rayons de soleil. Et on en prend plein les mirettes, c'est très très agréable. Par contre, vous êtes beaucoup sur les terrains de golf en ce moment. Oui, c'est ça. La saison a démarré, la saison a démarré, donc pleine balle. Et pour le coup, on peaufine un petit peu le bronzage. Très bien, parfait. On continue notre tour de table musique. Il est journaliste chez TV68. C'est une véritable encyclopédie sur le sport local et le sport italien. Il va tout donner aujourd'hui comme toujours. Notre Italian lover, le seul, unique, l'incroyable, virevoltant, Grégory Canale est avec nous. Bonjour Mickaël, bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Vous aussi, vous peaufinez votre bronzage ? On peaufine son bronzage, un petit coup de blouse parce que la saison arrive bientôt à son terme. On s'en rapproche petit à petit. Donc, ça veut dire que les émissions, si on parle des sports, vont bientôt se terminer. Ne parlez pas de malheur, Grégory. Il reste quelques numéros, on va en profiter. En tout cas, on a de quoi se consoler avec des belles actualités sur le sport local. Et vous gardez le masque parce que vous n'êtes qu'à contact une nouvelle fois. Oui, merci de divulguer ma vie privée. Merci beaucoup. On continue de l'autre côté à musique. C'est son deuxième si on parle sport aujourd'hui. Bien que novice, elle va vous surprendre. Elle est adepte de la course à pied. Dans sa jeunesse, elle a fait du tennis de table, du badminton, du basket. Elle a également fait de la boxe, le marathon des sables dernièrement. Bref, c'est une sportive complète. Notre Wonder Woman, Audrey Leperre, nous fait l'honneur de venir dans cette émission. Bonjour, Mickaël. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là parce que la dernière fois, c'était la team visio face à la team plateau. Il y a une très bonne ambiance. Oui, on a fait beaucoup d'émissions en visio, malheureusement, par les temps qui courent. Et là, on est en plateau. On est de retour en plateau. Et ça fait du bien. Alors, enfin, voici notre dernier chroniqueur. Une légende est sur ce plateau. Musique. Il est charismatique. Il est drôle. Il est de bonne humeur avec ce beau temps qui règne dans les événements depuis quelques jours. La légende, le mythe, l'incroyable. Coach Jean Mis, ex-entraîneur de plaisir, sera avec nous pendant une heure. Vous avez mis du temps à vous retourner, Jean. Je vous ai donné le plaisir. Bonjour à tous, à toutes. Comment va la star ? Ça va très bien. Bonjour, Yann. Bonjour, Pierre. Il m'a dit. Ça commence bien. Ça va très, très bien en pleine forme. Le soleil est radieux. Donc, moi aussi. En tout cas, vous êtes en pleine forme. C'est super. Alors, avant de passer au programme de l'émission du tennis de table. Un tournoi international de tennis de table en disport était organisé la semaine dernière du 5 au 8 mai pendant trois jours au Vélodrome National de 50 ans en Yvine. Un événement qui a réuni des têtes d'affiches médaillées olympiques, 250 à 300 athlètes et des spectateurs dans les tribunes. En tout cas, l'ère centrale du Vélodrome était bien remplie. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des événements hors cyclisme au Vélodrome National de 50 ans en Yvine. Il y a eu de la gymnastique en 2019 avec les championnats de France. Il y a eu les championnats de France de judo. Il y a eu du handball avec l'équipe féminine du Paris 92 sur l'ère centrale avec 5000 spectateurs autour. La question sur cette première thématique. Doit-on organiser plus d'événements hors cyclisme au Vélodrome National de 50 ans en Yvine ? Vous êtes unanime ? Alors Jean, pourquoi ? Pourquoi tout simplement parce que le Vélodrome, il est fait non pas que pour le vélo et que forcément, en plus, sans critiquer la discipline parce que j'aime bien le vélo, mais en plus quand même, force de reconnaître que ce n'est pas le vélo qui remplit le Vélodrome. À part vraiment très très peu de compétitions. C'était rempli, voilà, vraiment… Très peu, très peu par rapport au monde. C'était vraiment plein en 2015 lors des championnats du monde de cyclisme sur place, par exemple. Oui, mais voilà, c'est ponctuel sur des grandes occasions. Malheureusement, je dis malheureusement, il y a quand même beaucoup de compétitions vélo au Vélodrome qui, et on en a déjà parlé plusieurs fois sur le plateau, qui malheureusement ne font pas beaucoup de succès auprès des spectateurs. Donc, il y a d'autres activités comme celle-là, championnat handi-sport, tennis de table, mais où il y a eu un peu de monde. Et dès qu'on fait venir du monde dans une salle qui est prévue pour ça, on ne peut être que content et encourager ce genre de compétition. Audrey, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous avez fait du tennis de table, vous, dans votre jeunesse. J'en ai beaucoup fait. Je sais ce que c'est comme territoire. Oui, donc, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yves est un lieu emblématique depuis 2014. Je pense que c'est un lieu qui est évidemment lié pour le sport. C'est un lien social, mais c'est aussi un lieu dans lequel on peut accueillir différents événements comme la musique, comme les événements, comme les meetings, les séminaires. Et je me souviens très bien que c'était aussi un endroit pour accueillir un centre de vaccination. Donc, c'est un lieu qui est extrêmement propice aux liens sociaux. Et puis, effectivement, je souhaiterais saluer notre cher et merveilleux Arnaud Courtier, qui est le spécialiste des JO pour 2024. Donc, c'est un lieu... Sur le territoire de 50 ans. Sur le territoire, tout à fait. Oui, que je connais régulièrement parce qu'on court ensemble et j'essaie de le suivre à la course à pied. D'accord. Qui devant, du coup, c'est lui plutôt ? D'accord. Je le surveille. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, vous connaissez mon amour inconsidéré pour le vélo. Donc, je vais commencer par là en disant, bon, un vélodrome qui ne sert pas qu'au vélo, bon, moi, ça me fait plaisir. Mais ce n'est pas triste, finalement ? Fin de la parenthèse. Non, ce n'est pas triste parce qu'on n'a pas non plus un grand nombre d'enceintes sportives en France. On en a plus depuis la fin du XXe siècle. La fin du XXe siècle, pardon. Et depuis 1998, on a eu finalement un élan sportif qui fait que le sport se met à faire recette. Donc, il y a les stades de sport collectif ouverts, foot, rugby. Et puis, il y a tous les autres sports qui se sont fait une place depuis Barcelone, par exemple, avec le handball, donc des enceintes fermées, des gymnases. On a un déficit de culture sportive en France chez les jeunes, chez les enfants, à l'école. Ça, on en parle suffisamment ici. Donc, la multiplication des enceintes sportives est une bonne chose. Maintenant qu'elles servent à d'autres choses, c'est aussi des carrefours sociaux de rencontres ou de rencontres sociales. Et c'est réunir beaucoup de personnes, des spectateurs, des familles dans des enceintes. Si on prend là l'exemple du vélodrome, il y a, j'en l'ai rappelé, assez peu d'événements qui font recette sur le vélo. On a beaucoup parlé sur ce plateau d'autres événements. Je me souviens aussi de la moto. Il y avait eu la moto. Il y avait des événements extrêmement festifs. On avait bien rigolé à étudier ces phénomènes et ces événements-là. Je pense que toute occasion qui est donnée de se retrouver, surtout après là, après deux ans si particuliers, à ne pas se voir, à ne pas se réunir, et là, en l'occurrence, à donner de la visibilité à des sports qui en manquent, type le handisport au tennis de table par exemple, c'est une excellente chose. On ne s'adresse pas forcément exactement au même public, mais en tous les cas, on donne rendez-vous aux spectateurs, téléspectateurs aussi, parce qu'il y a ça aussi, on parlerait des droits télé, on dirait peut-être la même chose. Il y a beaucoup de sports qui ont un déficit de visibilité. Et là, diversifier les activités et les sports dans une enceinte comme le Vélodrome, c'est une très bonne chose. Grégory ? On ne vous donne pas notre plaisir à voir des événements au Vélodrome, surtout après cette période où il a été plutôt fermé, puisqu'il a été ouvert pour un centre de vaccination. Donc on a envie de revoir des événements sportifs. Là, c'est la preuve que d'autres événements peuvent se tenir. En plus, on ne parle pas de n'importe quel événement. Alors c'était que la deuxième édition de cet Open français. Il y en avait eu un premier à Voisins-le-Bretonneux. Là, on passe sur un Open à plus grande ampleur, 16 à 20 tables. L'idée, c'est d'en faire quand même un tournoi qualificatif pour les Jeux paralympiques. En plus, il y avait des médaillés paralympiques. Il y avait la crème mondiale du tennis de table en disport. Et on a vu sur d'autres sports que le Vélodrome pouvait faire ses preuves en termes d'enceinte. Il y a eu des matchs de handball. Le Paris 92, qui s'appelait le Ici Paris Hand à l'époque, qui avait accueilli Brest pour un championnat, pour le match de championnat. Les Vipers aussi de Kristansand, également l'équipe norvégienne sur la Coupe d'Europe. Et on a vu que sur ces formules-là, le public était au rendez-vous. On était à guichet fermé à chaque fois, parce qu'on est sur une enceinte de 5 000 places. D'ailleurs, on est sur une capacité, une aréna, parmi les principales en Ile-de-France. Et donc, on a envie de voir d'autres événements sportifs, mais aussi, Audrey le rappelait, musicaux. Ça peut être des événements musicaux. On a eu des événements dédiés au dubstep, à l'électro, qui ont aussi attiré leur foule. Donc, il y a eu la Butage Party, cet événement festif autour de la moto. Donc, je pense que oui, on a envie de voir ce genre d'événements. Et de toute façon, on les aura. Là, il y a le championnat du monde de cyclisme sur piste qui revient. Et on espère revoir une enceinte pleine. Et il y a forcément les Jeux Olympiques qui vont arriver. Il y aura notamment de l'escrime. Là, normalement, pour les Jeux Olympiques, ça devrait être plein. Normalement. Normalement, ça devrait être plein. Et en plus, on n'aura pas que du vélo de piste. On aura aussi l'escrime du pentathlon moderne. Donc, d'autres épreuves également. Rapidement, les sports insolites aussi qui sont présents au Vélodrome. Il va y avoir notamment un championnat de CrossFit aussi bientôt au mois de juin au Vélodrome. Est-ce que c'est aussi une piste pour le Vélodrome à explorer des sports un peu insolites qui sortent de l'ordinaire, que pas tout le monde connaît forcément ? Parce qu'il faut multiplier les disciplines. Tant que ça fait parler de la discipline comme le CrossFit, on en parle beaucoup, mais on n'en voit pas beaucoup. On en parle énormément, c'est l'actualité, c'est un peu la discipline à la mode, mais on n'en voit pas beaucoup. Donc, c'est une manière comme une autre de parler de cette discipline et de la montrer, à ouvrir aux spectateurs. Pierre Chemaillet. Non, n'oublions pas dans ces axes-là la logique économique. Une enceinte comme celle-là, il faut la rentabiliser. Il y a eu des investissements assez lourds au départ pour la construction. L'exploitation, elle exige justement une diversification pour pouvoir justement rentabiliser l'opération. Et quand on reste dans le sport en général, on est sur ce plateau à parler de sport. C'est une bonne occasion de rentabiliser l'investissement de départ. Donc, quoi qu'il arrive, il faut le remplir. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler des Jeux Olympiques de 2024. On a l'impression que ça se précise dans les Yvelines. Nous parlerons également de bodybuilding. Un Yvelinois se passionne pour ce sport. Mais avant de parler de ses thèmes, on va parler football et de Versailles. On continue donc par du football. Et une très bonne nouvelle pour le sport yvelinois. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse développer, Grégory. C'est votre envolée du jour. Absolument. Une de plus de bonnes nouvelles. J'aimerais souligner que si on parlait sport, on est quand même chanceux. On a vécu l'an passé une magnifique saison au niveau des résultats. La troisième place au Vendée Globe de Louis Burton. L'ascension fulgurante également d'Arthur Inderknech. Ça s'est poursuivi sur la fin d'année également 2021. Et à présent, quelle année 2022 ? Quel début d'année 2022 ? Grâce à notre équipe mascotte, devenue star même dans la France entière, le football club de Versailles. Grâce à sa victoire contre Saint-Malo le 30 avril dernier, conjuguée au faux pas de son rival Chartres face à Caen, l'équipe de la Cité-Royale a validé son accession dans le championnat de national. C'est le troisième échelon du football français. Au-dessus, il n'y a que la Ligue 2 et la Ligue 1. Cette montée vient couronner une saison non pas juste satisfaisante, non pas juste réussie, mais exceptionnelle. Il y avait déjà eu plutôt la Coupe de France et cette accession historique en demi-finale de la compétition contre Nice, en éliminant notamment Toulouse dans ce parcours. Ce qui a permis une grande exposition médiatique du club Yvelino. On se souvient forcément de cette vidéo à mourir de rire sur les Sopronos qui avait fait une thématique autour des ultra-versaillais. Et le rêve se poursuit aujourd'hui avec cette promotion nationale. C'est l'occasion pour moi, pour nous, d'adresser quelques félicitations. Bravo et merci aux joueurs qui n'ont pas flanché. La bande à Durand de Jevigny et Bercaque a su jouer sur les deux tableaux. La Coupe de France ayant même servi de catalyseur. Depuis la fin de l'aventure, voici le bilan en championnat. Six victoires, deux matchs nuls et aucune défaite. L'EFC Versailles est toujours bon leader de National 2 avec 7 points d'avance sur la réserve de Lorient qui, on le rappelle, ne peut pas monter dans le championnat national. Et 12 points sur Chartres. Bravo également à l'entraîneur Youssef Chibi qui est parvenu à construire un groupe victorieux et garder les siens mobilisés. La tâche n'était pas facile avec un effectif en grande partie renouvelé l'été dernier. C'est une juste récompense pour le travail accompli. Depuis sa prise de fonction en 2014, elle est montée progressive du club de la Cité Royale. Aujourd'hui, Versailles est aussi une ville de football. C'est enfin un pari réussi pour la direction du club, les nouveaux investisseurs du groupe Citi, le directeur général Jean-Luc Arriba. Beaucoup d'argent a été injecté, certes, mais les moyens ont finalement été à la hauteur des ambitions avec des objectifs atteints dès la première année. Et je voulais enfin adresser des remerciements aux supporters. On ne les oublie pas, Mickaël. Ils ont été fidèles au Football Club de Versailles. Très, très bon supporter. Ils ont été de tous les déplacements cette saison. Et je pense que l'on gardera tous les deux dans un coin de notre tête ce souvenir de ce voyage à leur côté, à Périgueux. C'était pour le quart de finale de Coupe de France face à Bergerac. On peut le voir, c'était mouvementé dans le bus. C'était très mouvementé, on le voit. Et en tout cas, on les remercie aussi pour leur accueil à ce moment-là. J'ai envie de vous dire que la fête sera belle le samedi 14 mai pour le premier match à domicile. Depuis la bonne nouvelle de cette accession en national, un match à 18h contre Plabenek au stade Montbron. Et j'espère que ce ne sera pas une dernière dans l'écran Yvelina, Yvelinois. Car oui, il y a encore des dossiers à régler qui, j'en suis sûr, vont faire grincer quelques dents en plateau. Carpe diem, disait Horace. Cueillons le moment présent sans se soucier du lendemain, tout du moins pour l'instant. Votre avis sur cet envolée ? J'ai un peu de mal sur la fin. Un petit peu de mal, mais bon, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet envolée ? Pierre, peut-être, et ensuite Audrey ? Alors moi, évidemment, on suit nos voisins du ballon rond avec grande attention au rugby à Versailles. Et on a beaucoup discuté récemment, à la fois pour continuer à faire connaissance, puisqu'on partage le même stade à Porchefontaine, les installations de la ville de Versailles. Donc on a beaucoup échangé déjà sur la saison en cours. Et puisqu'on est tous les deux sur nos deux sports, sur des montées potentielles, c'est acquis pour le football, c'est en cours pour le rugby. Et puis sur la vision qu'on a si nos deux objectifs respectifs sont atteints. Et force est de constater que le projet du FC Versailles, depuis le milieu de l'année 2021, est désormais bien mûr. Sportivement, déjà, ils n'ont pas brûlé les étapes. Ils sont allés au bout, montés acquises et à un titre de champion, un titre honorifique de champion de National 2, mais avec une saison très très bien menée. Beaucoup de matchs nuls, pas mal de victoires et assez peu de défaites. Donc finalement, il faut savoir ne pas perdre avec les matchs nuls. Et deux défaites avec la Coupe de France. Et pour la suite, on sait qu'il y a un certain nombre de questions, pour l'instant, sans réponse définitive, sur la saison prochaine. On va parler du stade, évidemment. Ce qu'on peut dire là, à ce stade, c'est que dans ce qu'ils partagent avec nous, déjà, ils sont sur une donnée de finir la saison. C'est-à-dire que les informations officielles, actuellement, sont sur la fin de la saison. Ils gèrent leur fin de saison, le titre et la montée. Pour la saison prochaine... Il leur faut une victoire sur la montée. Voilà, le titre. Et pour la suite, et notamment sur cette question de stade et d'organisation des futurs matchs nationales pour Versailles, il y a plusieurs options à l'étude. On va en parler. La décision n'est pas prise. Ce qu'on va évoquer, notamment à Saint-Gracien, c'est une des options qui est évoquée et pas forcément encore tranchée. Donc tout ça pour dire, on a adoré suivre le trajet de nos cousins ballon ronds et de nos copains à côté, notamment à travers les réseaux sociaux. On s'est beaucoup répondu. Il y a beaucoup de sportivité, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de convivialité entre les deux sports, contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ. Et ce qui est la cerise sur le gâteau, et dix sites, dix sites, François de Mazière, le maire de Versailles, qu'on a vu le vendredi à Porche-Fontaine, c'est que Versailles s'installe définitivement non seulement comme une ville de culture et d'histoire, mais aussi comme une ville sportive. Et là, pour le coup, c'est reconnu au niveau départemental, régional et national. Est-ce qu'il change un peu à Versailles ? Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Évidemment. Évidemment, je me souviens à des temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quand nous, on jouait devant une vingtaine de spectateurs à Porche-Fontaine. C'est vrai que là, dimanche dernier, il y avait... Je ne parle même pas des affluences pour le foot qui ont été colossales. Et au rugby, on était autour de 900 personnes à Porche-Fontaine dimanche dernier. Donc c'est de toute façon une émulation saine autour du sport à Versailles. Audrey, qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette envolée de Grégory, de cette montée à Versaillaise en troisième division ? Déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que déjà, ils ont fait une belle saison. Moi, je suis assez contente qu'il y ait un retournement de situation. On n'aurait jamais imaginé une misée sur ce type d'équipe. Aujourd'hui, effectivement, ce que je te rejoins complètement, la Versailles donne une autre couleur, en fait, évidemment sur la culture, mais sur le sport et la cohésion d'équipe. Et je suis assez contente de pouvoir suivre, entre guillemets, un nouveau club. Et d'avoir, en fait, cette cohésion, en fait, au niveau de Versailles et des autres clubs. Donc j'ai envie de miser sur eux et encore plus les soutenir, leur donner peut-être plus de sponsors, plus d'équipements de haute qualité. Et pour un peu les yeux, c'est à côté de chez moi. Donc tant qu'à faire. Justement, ça sera le problème. Peut-être qu'ils vont partir un peu plus loin, on ne sait pas encore. Alors, Jean, cet envolé, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Versailles ? C'est quand même l'équipe qu'on n'attendait pas forcément. Bon, on espérait une montée en début de saison. Et finalement, c'est une année dominée de la tête et des épaules. Dominée, avec un superbe parcours qu'on lui connaît en Coupe de France. Aller jusqu'à la finale. Demi-finale. 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 Excusez-moi. Merci. Je l'ai voyé, moi, en finale. C'est pour ça. Voilà. On est en demi-finale. Contre Nice. Donc, une excellente contre Nice. Ils perdent 2-0 contre Nice. Et donc, on ne peut qu'être content de leur parcours, de les féliciter. Ensuite, bon, la montée, c'est, comme l'a dit Pierre, c'est une étape par rapport à vraiment leur objectif qui est vraiment de monter dans l'élite. Donc, ils prennent les choses dans l'ordre, ce qui est très, très bien. Après, on sait que plus on monte dans n'importe quel sport, plus on monte, plus c'est difficile. Et puis, le niveau demande de plus en plus de perfection. Et on le sait tous. Et d'argent également, de sponsors. Et d'argent. Et d'argent. Alors, le milieu, bon, argent, je pense qu'il y a peut-être certainement ce qu'il faut. Maintenant, après, il y a tout le côté sportif et le côté résultat à mettre autour. Donc là, c'est une autre affaire. La question sur cette thématique, est-ce que Versailles peut faire partie du paysage footballistique français ? Oui ou non ? Oui, pour vous, Audrey. Difficile pour vous, Grégory. Non pour vous, Jean. Et oui, pour vous, Pierre. Du coup, Jean, je vous donne la parole et Pierre, vous lui répondez. Un petit duel. Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Jean-Michel à moitié. Non, mais j'ai dit non. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Versailles, football, grande saison, Coupe de France. Donc, ils étaient sous les projecteurs. Parce qu'ils ont fait leur parcours en Coupe de France. Après, il ne faut pas oublier, même si c'est la troisième division française, ils ne montent qu'en national. Et quand moi, je regarde les innombrables émissions de TV sur le football qu'il peut y avoir à la maison, à la télé, on ne parle que de la Ligue 1. Un peu de la Ligue 2, mais on ne parle jamais de la nationale. Jamais, 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 jamais. Donc, Versailles, cette saison, ils sont connus par rapport à leur parcours en Coupe de France. Mais demain, ils vont retomber un petit peu dans l'anonymat national, je parle. Puisque là, on dit du paysage français footballistique. Donc, pour moi, non, parce qu'ils vont retomber, malheureusement, ce qui n'est pas, attention, c'est le niveau national, ce n'est pas non plus, on l'a répété, c'est le troisième niveau au football. Mais ça ne suffira pas pour faire partie, vraiment, du paysage français footballistique. Pierre ? – Vous n'avez pas précisé de facteur temps, donc de date et de deadline. – Non, il ne s'est pas autrement frappé. – Donc, moi, mon propos, c'est de dire que, oui, ils peuvent faire partie de l'évite. Alors, au-delà de l'aspect chauvin et versaillais sur ce trajet que tout le monde a salué sur la saison 2021-2022, c'est que le projet global d'exit les acteurs majeurs, donc Jean-Luc Haribard en tête et ses deux présidents, et ses deux présidents, c'est la montée, au moins en Ligue 2. Je ne suis pas sûr que l'objectif ligue 1 soit assumé, mais au moins la Ligue 2. Donc, à la question, peut-il faire partie du paysage footballistique français ? Oui, s'ils acceptent en Ligue 2. D'accord avec Jean, Nationals, on a une exposition médiatique plutôt chez les confrères d'Eurosport là-dessus, avec des matchs le soir. Là aussi, on en parlera parce qu'il y a des contraintes techniques, pour le coup, pour l'organisation des matchs. Mais avec l'objectif Ligue 2, et qui semble là atteignable après ces choses dans l'ordre, et après ce planning respecté de monter d'abord en Nationals, après il va falloir y figurer, il va falloir scorer et performer en Nationals, et puis pour voir la porte de la Ligue 2. Ça ne devrait pas se faire en une saison, à mon avis, même si les investisseurs sont là, même si les sponsors vont arriver, même si d'autres joueurs, peut-être des têtes d'affiches et des grands noms vont arriver à Versailles. J'associerai simplement aussi maintenant à ce projet l'aspect nouveauté qu'Audrey rappelait sur la ville de Versailles en 10 ans, et que vous rappeliez aussi, ça n'a pas toujours été le cas, le sport à Versailles à la hauteur du château ou de la culture, sauf que là, cette année, avec l'exposition qu'on a eue en Coupe de France, et en championnat, on a placé Versailles, qui est un nom connu, qui est une ville connue, sur la carte de géographie sportive française. On est certes encore loin de Lyon, de Paris, de Nantes, en Coupe de France par exemple, mais par exemple, vous prenez en Ligue 2, Bordeaux qui est là, était à la porte de la descente en Ligue 2, on ne rappelle pas le palmarès et les grandes heures de Bordeaux, mais c'est une ville connue, qui a eu ses heures de gloire, bon là, qui a priori va descendre en Ligue 2, Versailles peut s'installer dans le paysage, avec ce projet, à quelques années, de monter en Ligue 2. Peut-être qu'on verra des Versailles-Bordeaux, dans un an peut-être, dans deux ans, deux ans, peut-être. C'est assez ambitieux, mais en Ligue 2, oui, s'ils ne remontent pas. Alors Audrey, qui vous a convaincu ? Jean, Pierre ? Bon, Versailles, oui. Je suis d'accord, parce qu'on me dit que le facteur temps est important, on dit qu'on est la team. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que Rome ne s'est pas construit en un jour. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, voilà, ils sortent du lot. Je pense qu'il faut effectivement les soutenir et les accompagner. Alors évidemment, dans deux ans, peut-être qu'on les verra un peu plus sur le terrain. Jean-Hydé Rossi, c'est aussi une bonne, on va dire une belle référence aussi aux grands, de leur dire, attention, les petits arrivent, pas se laisser battre sur leurs acquis. Donc Versailles, oui, dans deux ans, trois ans, et je suis dans l'optique de les soutenir le plus longtemps possible. Régulièrement. Greg ? J'ai été partagé, je pense que c'est possible dans un laps de temps après, qui restera à définir. J'ai envie de vous dire, le plus dur maintenant est à venir. Le plus dur est à venir, parce que la montée en national est acquise. Maintenant, de passer cet échelon supplémentaire en Ligue 2, quand on sait que dans l'élite, on est en train de réduire aussi le nombre de participants au championnat. Forcément, au nombre des montées, ça va aussi se réduire, donc ça sera beaucoup plus difficile pour le club Versailles. Donc on va voir ce qui va se passer la saison prochaine. Est-ce qu'ils vont retenir les joueurs qui ont aussi participé à cette épopée, qui vont être forcément difficiles à retenir ? On parle de Maëlle Durand-Jeuvinier, qui est approché par un club de Ligue 2, c'est Nîmes. Donc ça va être difficile déjà de retenir les joueurs. On va voir quel effectif aura Youssef Chibi, je l'espère, s'il reste à sa disposition. J'anticipe déjà sur le débat d'après. Mais moi, je pense qu'il y a des avantages pour Versailles. Il y a des dossiers à régler. Le stade, le stade aussi, qui sera un dossier à régler. Est-ce que Versailles jouera encore dans son entre de Montboron la saison prochaine ? Est-ce qu'elle sera obligée, cette équipe versaillaise, d'aller jouer ailleurs à cause des normes qu'exige cette nationale ? Ça, c'est un dossier qui reste à régler. Et alors moi, je pense qu'il y a un avantage pour Versailles. C'est aussi la marque Versailles. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, Versailles, ça parle à tout le monde. Alors ça parle pour le château, bien évidemment. Mais je pense que pour s'installer aussi dans le paysage, il faut aussi une image marketing, une image, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça, c'est un vrai avantage pour ce club de cette année. Vous pensez que Versailles parle plus que Plabénec, par exemple ? C'est ce que j'essaie de dire. Avec tout le respect, oui, que j'ai pour Plabénec, oui. Oui, bien sûr, au niveau mondial, Versailles, ça parle à tout le monde. Alors justement, on va enchaîner par ce stade Moboron. On ne sait pas encore si les Versailles vont pouvoir s'installer dans ce stade Moboron la saison prochaine. On parle de Sanois-Saint-Gracien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est un stade, le stade des sports Michel Hidalgo de Saint-Gracien. Il est situé à 30 kilomètres de la préfecture des Yvelines, donc à une centaine de mètres du stade Moboron. Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix de Saint-Gracien, Jean ? Pas grand-chose. Ben non, ce n'est pas ça. Pour moi, honnêtement, ça risque... Parce qu'il y a toujours cette problématique avec l'éclairage au stade Moboron. On ne peut pas avoir d'éclairage depuis la chambre du Roi-Soleil. Pour moi, un club qui ne joue pas dans sa ville, on parle de l'image justement et du nom Versailles. Et si vraiment, ils veulent figurer, comme vous le dites, dans le paysage footballistique français, c'est un petit grain de sable dans le rouage, le fait d'aller jouer ailleurs qu'à Versailles. Et en plus, à Sanois-Saint-Gracien, qui est quand même... En plus, dans un autre département, ça reste la région. C'est même pas, oui. C'est quand même 30 kilomètres, même pour les supporters. Je ne dirais pas que c'est un déplacement tous les dimanches, mais quasiment, quoi. On n'est plus à la maison. Et justement, puisqu'on en a parlé beaucoup, vous en avez parlé beaucoup, l'étiquette et l'image Versailles, qui est mondialement connue, là, on la perd un peu quand même. Le fait de sortir. Ça serait pour une année. Une seule année, pour l'instant. Audrey. Je dis que c'est temporaire. Et c'est comme une équipe, savoir être souple et flexible, l'émotion. Mais sachant que c'est un an, c'est là où ils vont pouvoir s'entraîner. C'est effectivement, c'est 30 kilomètres, ce n'est pas à côté. Mais c'est là, effectivement, on va connaître un petit peu leur flexibilité et leur manière aussi de fonctionner. Ce n'est pas dans 10 ans, dans un an, on aura peut-être un meilleur parc de sport, d'entraînement. On aura peut-être aussi des sponsors un peu plus forts. Et au contraire, Versailles se développe, s'inscrit aussi dans différents territoires pour se rencontrer. On va parler de marketing et de communication. Ce n'est pas au sein de la ville, c'est dans les différentes villes. Se rencontrer, s'échanger, je pense qu'il y a aussi un bon début. Oui, mais sportivement, sportivement, là, pour les joueurs, c'est... Et ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils montent en national et donc ils ont besoin de continuer sur leur élan sportif. Et sportivement, ils sont déracinés. Et c'est important. Alors, il y a une flexibilité, certes, mais c'est quand même un petit grain de sable. Est-ce que ça les perturbe vraiment les joueurs, finalement ? Ah oui, là oui, par contre. Oui, à votre avis, Jean ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. On a des... Jean et moi avons des exemples dans le rugby où on peut parler, par exemple, du Stade France et Paris qui a été assez nomade pendant quelques années. L'expression jouer à domicile, jouer à la maison, ça a un vrai sens au sport. Ça a un vrai sens. En repère, en praticité, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire que forcément tous les joueurs de l'effectif Versaillais habitent Versailles ou très proches, parce qu'il y en a sûrement qui habitent à Paris ou ailleurs, mais en tout cas, c'est un côté pratique et rassurant. Mais ce qu'il faut dire, de toute façon, c'est que là, de source très proche du dossier, c'est que cette option Saint-Gracien, c'est une des options qui est actuellement étudiée. La principale que vise le club, c'est bien Montmoren. Donc c'est... Mais c'est l'option numéro une, en cas d'échec. Oui, c'est ça. En cas d'échec de Montmoren. Mais il y a eu quand même, dernièrement, grâce à cette exposition médiatique au trajet en Coupe de France, à la montée en nationale, des avancées dans les négociations avec l'architecte des bâtiments de France, puisque effectivement, il ne faut pas être dans un halo de lumière. Un halo de lumière ne peut pas être dans un rayon de 5 km autour du château de Versailles et de la chambre de Louis. Mais ceci étant dit, des avancées ont été trouvées, et notamment avec des solutions palliatives, peut-être temporaires, mais qui sont à la limite maximum en termes de hauteur des mâts d'éclairage, puisque les matchs se jouent majoritairement en fin de journée, donc en plein hiver, c'est en nocturne, donc il faut éclairer. Et c'est une des pistes qui a quand même le plus avancé, qui, et vous l'avez rappelé, vous avez raison, n'est pas encore validée à 100%, donc il faut déplomber. Et c'est là où Saint-Gracien est sorti du chapeau avec le stade Michel Hidalgo. Mais c'est une des pistes qui est étudiée actuellement et qui est justement largement débattue en interne comme en externe, parce qu'effectivement, ça a des conséquences. Alors avant de passer à la prochaine thématique sur Versailles, je vous propose de regarder ce logo, il va apparaître à l'écran. Versailles Football Club, c'est un nouveau logo justement pour entrer dans une nouvelle ère. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey ? Moi qui travaille dans la communication, le marketing... Versailles est mis en gros, en tout cas. Je pense que c'est assez clair en termes de couleurs, en termes de chromis. C'est assez direct, c'est plutôt sympathique. Ça vous plaît ? Ça va. Jean ? Moi, j'aime bien. J'aime bien, le soleil, les armoiries, Versailles Football Club, c'est... Grégory ? C'est sympathique. Alors oui, c'est vrai qu'on est dans un peu une standardisation des logos de foot parce que moi, ça me fait penser un peu, même si ce n'est pas les mêmes couleurs, au logo de Paris. Et Chelsea aussi, oui, c'est vrai. Mais le logo du Paris SG qui a mis en gros l'identité Paris et en tout petit en dessous Saint-Germain. Bon, là, c'est Football Club. Après, on garde les mêmes... Le 78 disparaît, je crois. Le 78 disparaît, oui. On garde quand même un symbole, c'est le soleil. Laura Soleil qui était déjà présent sur l'ancien logo. Non, on va dans cette voie que souhaite prendre Versailles, celle d'une professionnalisation on va dire petit à petit et ce logo va dans ce sens-là. Pierre ? Moi, j'aime bien le parti pris et je suis très surpris par le côté assumé des signes Versaillais. Fleur de Lys, Roi Soleil dans un logo de football d'une équipe de football. Honnêtement, je n'aurais pas parié dessus. Si je prends le logo du RCV, on a les Fleur de Lys, on n'a pas le Roi Soleil. Après, ça fait peut-être un petit peu partie de l'aventure Versailles en Coupe de France. Il y a eu ce cliché qui a été ressorti. Bien sûr. Et c'est ce côté totalement assumé que je trouve à la fois très audacieux et pour le coup assez surprenant. Et moi, ça me ravit qu'on assume les standards, peut-être même parfois les clichés. Vous avez parlé des bad thrones, les supporters, les ultra-versaillais. D'aller jusqu'au bout de la démarche, je trouve ça très bien. Seule question, c'est est-ce que ce sera VFC ou FCV toujours ? Est-ce que ce sera Versailles Football Club ou Football Club de Versailles qui sera gardé ? On le vendra la précision à Michael Michel, le responsable de la communication. C'est lui qui nous en dira un peu plus là-dessus. Alors, on continue à parler de Versailles et plus particulièrement de l'entraîneur Youssef Chibi, l'un des hommes forts de cette saison versaillaise. Il est au club de Versailles depuis la saison 2014. Il a propulsé le club en national 2, puis en national. Il a connu de beaux parcours en Coupe de France et notamment cette demi-finale face à Nice. Il a 40 ans. Est-ce qu'il doit rester au club ? Certaines rumeurs évoquent un possible remplacement avec le statut de Versailles qui progresse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Doit-il rester à Versailles la saison prochaine ? Oui ou non ? Oui ? Partagez pour vous, Jean. Pourquoi ? Vous donnez la parole, Jean, et ensuite, on laissera les autres chroniqueurs débattre. Partagez tout simplement parce que depuis 2014, ça fait 8 ans, 8 saisons, 8 saisons avec des résultats, certes, deux montées, mais 8 saisons, c'est quand même... Plusieurs montées même, il est parti de DH. Donc avec des résultats, on va dire, mais ça fait quand même 8 saisons. Et 8 saisons avec le même entraîneur, le discours, les manières de faire, de s'entraîner, les approches sur les matchs, tout ce qu'il peut mettre à disposition de ses joueurs, il n'y a pas de secret, ça s'use. Ça s'use. 8 saisons, c'est beaucoup. Alors c'est sûr que sur l'élan, on va dire, pourquoi on ne va pas le sanctionner ? Il vient de faire monter le club en national. Pour moi, ce ne serait pas le sanctionner. Ce serait peut-être avec un discours... Tout dépend aussi de ce que veut le club. Est-ce que le club veut justement un nouveau discours, un nouvel élan ? Ou est-ce qu'ils veulent continuer sur cet élan-là qui, pour l'instant, est content puisqu'il a des résultats et il monte à l'an national ? Donc il faudrait, pour moi, avoir l'avis des dirigeants, savoir exactement ce qu'ils veulent faire et des joueurs aussi. Est-ce que les joueurs, si d'abord, le groupe reste, si eux, ils ne sont pas usés du discours de l'entraîneur ? Parce que tout ça, à ce niveau-là, on ne peut plus se permettre de faire, entre guillemets, l'amateurisme. Même si National 2, ce n'était pas de l'amateurisme. Mais là, ça fait 8 saisons. Donc je pense quand même qu'il faudrait avoir plus d'éléments et savoir si lui aussi veut rester. Peut-être que lui se sent aussi usé. Parce que c'est tout le monde. C'est l'entraîneur, ce sont les joueurs, les dirigeants. Il y a une usure qui s'installe. Et pour moi, 8 saisons, c'est beaucoup pour pouvoir continuer en plus sur une échelle qui va être un gros, gros, gros challenge à National. Voilà. Audrey, on ne change pas une équipe qui gagne pour vous ? Je suis toujours dans cette positivité, mais c'est vrai que quelle est l'ambition des équipes, quelle est l'ambition des joueurs ? Après, Youssef, c'est quand même un entraîneur qui a 40 ans et dans une carrière, ok, 8 saisons, c'est quand même beaucoup, mais aujourd'hui, un sportif, on connaît des hauts, on connaît des bas et c'est justement là où c'est intéressant de pouvoir dire les points d'amélioration, là où effectivement ça marche bien, comment est-ce qu'on peut-être réajuster une équipe, la faire évoluer en compétences et comment effectivement bien l'accompagner et 40 ans, c'est extrêmement jeune. Moi, je suis dans le parti pris de le supporter et ça commence bien, ça continue, effectivement, il y a des belles réflexions, je suis d'accord, effectivement, quelle est l'ambition, c'est important de le rappeler mais je suis partie prenante de le soutenir et d'aller le plus loin possible en tout cas avec un jeune entraîneur. Je pense que ce serait une juste récompense justement pour le travail accompli depuis 2014, il y a eu trois montées, Versailles était en division d'honneur donc l'actuel Régional 1 quand Youssef Chibi est arrivé à la tête du club, il a donc obtenu trois montées. Là, sur une saison, il a prouvé que avec pas énormément de moyens, avec les moyens d'un club qui était aux ambitions de Versailles avant, il savait faire du bon travail, avec plus de moyens, il a réussi aussi à faire du bon travail, je vous le disais tout à l'heure, avec un effectif qui a quand même été renouvelé en grande partie cette saison, il y a plus de la moitié de nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a eu aussi de nouveaux arrivés, de nouvelles arrivées à l'inter-saison, donc il a réussi à intégrer ses renforts, il a réussi à construire une cohésion d'équipe parce que moi, c'est ce qui m'a marqué aussi sur cette saison, c'est la force de ce groupe qui a su aller jusqu'en demi-finale de cette Coupe de France. Youssef Chibi y est forcément pour quelque chose, il y est même pour beaucoup et pour moi, ce serait une juste récompense au moins de le garder pour la saison prochaine et on va voir, on lui laisse sa chance sur le championnat national et si ça ne se passe pas bien, si la barre est trop haute pour lui à ce moment-là aux dirigeants de prendre leur décision. Pierre ? Moi, je souhaite qu'il reste pour deux raisons, la maîtrise et le critère sportif. La maîtrise, on l'a souvent évoqué sur ce plateau-là et moi, j'ai été assez éplaté par cette capacité qu'il avait à mener son groupe comme le rappelait Greg et surtout à absorber la pression quasiment pour son groupe notamment avec ce trajet en phase finale de la Coupe de France. aller jusqu'en demi-finale se prendre le scalp de club de Ligue 1 et de Ligue 2, ce n'est pas donné à n'importe quel type d'entraîneur et à n'importe quel type de groupe. Donc, pour cette maîtrise et pour la continuité, je suis de l'avis de Greg, je souhaiterais qu'il reste derrière, qu'il reste au moins cette saison-là et parce que c'est la nationale, alors il y a un gap, il y a sûrement comme dans tous les sports, un gros gap entre la nationale 2 et la nationale, ce ne sera pas les mêmes équipes, ce ne sera pas les mêmes affiches, ce ne sera pas les mêmes expériences d'équipe, ce ne sera pas les mêmes groupes, mais justement, sur cet esprit de groupe qu'il a su insuffler pendant toutes ses saisons à Versailles, la continuité me semble être une bonne chose. Le critère sportif après derrière, et j'avais marqué Toulouse, parce que finalement, certes, c'était un quart de finale, 8e de finale de Coupe de France, donc c'est un coup, mais il a quand même accroché et battu le 1er de Ligue 2 qui remonte en Ligue 1. Donc il faut être capable, évidemment, de faire ce type de prestations toutes les semaines, à chaque match. Là, on est en Coupe de France, c'est particulier, c'est un esprit particulier et une ambiance particulière, mais quand même, il a réussi à résister face à Nice en demi, en 8e, à battre Toulouse, et a existé face à une équipe de Nice qui avait battu Marseille et Nice et Paris. Donc en gros, pour s'écrire... C'est pas trop là, c'est pas trop ça le... Non, non, mais c'est pour la continuité et peut-être sportive. Et je pense qu'il est capable, justement, d'exister en nationale. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, les dirigeants, on ne peut pas se dire qu'on veut un nom, peut-être ? Parce que Youssef Chibi, certes, il fait un nom, peut-être, cette année, mais est-ce qu'on ne veut pas un nom, je ne sais pas, un Thierry Henry, par exemple, qui est sur le marché ou autre... En Ligue 2, sûr. On a par exemple Aurélien Colin aussi qui est Versailles qui a proposé, qui a dit pourquoi pas, moi, quand j'aurai mes diplômes, je veux bien venir entraîner Versailles s'ils sont en Ligue 2, par exemple. pourquoi pas ? Je sais que ça ne vous parle pas beaucoup Aurélien Colin qui a été l'un des meilleurs jours de la MLS. Oui, oui, c'est vrai, oui, on en a parlé d'un autrefois. Non, mais moi, je ne remets pas du tout en cause de ses capacités. Mais les entraîneurs vont solliciter Versailles et peut-être que Versailles va vouloir, nous, un peu plus prestigieux en sachant que Jean-Luc Arribar a un gros carnet d'adresse. Ça ne me choquerait pas si les dirigeants le remerciaient pour son travail qui est quand même énorme, trois montées. En mettant les formes. En y mettant les formes. Mais on peut très bien. Moi, je le concevrais. Moi, en tant qu'entraîneur, je le concevrais. Bon, on te remercie. Tu as fait du bon boulot. Tu nous as amené là. Maintenant, nous, on veut insuffler un autre élan, un autre discours. On veut autre chose. Mais c'est pour ça, on n'a pas vraiment tous les éléments pour pouvoir répondre. Parce que bien sûr que moi, je n'ai pas remis en cause, surtout pas, les qualités de cet entraîneur. Il a des qualités techniques et humaines qui sont formidables. La preuve, il a des résultats qui sont là. Mais c'est savoir déjà, lui, est-ce qu'on lui a posé la question ? Est-ce que lui veut continuer ? En tout cas, on lui a posé la question la dernière fois en interview. Il avait envie de continuer. Il prépare son groupe pour la saison prochaine. S'il y a une stabilité, de toute façon, il est capable de le faire. Et puis, en fait, il n'y a que trois personnes qui sont capables de nous aiguiller là-dessus sur le choix dans la date du départ ou de la continuité de Youssef Chibi. Ce sont les deux présidents et Youssef Chibi lui. Typiquement, sur le championnat national, on disait quand même beaucoup moins exposé que la Ligue 1 ou la Ligue 2. Le projet de la continuité, je pense que c'est le meilleur à choisir pour continuer pour Versailles. En tout cas, on suivra avec attention les mouvements de ce mercato estival à Versailles. L'été sera sûrement un très chaud dans la Cité Royale. On passe maintenant à notre page débat. Dans cette page débat, on va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'événement planétaire se précise dans les Yves. Tony Stanguet est venu visiter le 28 avril dernier le Vélodrome national de 50 ans. Nivine a l'occasion de là à tourner des sites. Il est monté sur un vélo et a pu tester une nouvelle fois la piste. Cet événement a permis de lancer cette initiative pour faire monter l'effervescence autour de ce rendez-vous. On l'écoute au micro de TV 68. C'est un symbole assez fort de commencer la tournée des sites de Paris 2024 ici au Vélodrome national. Vous savez, le Vélodrome national, c'est un peu la fierté du sport français. C'est l'un des fleurants. C'est un équipement incroyable qui allie à la fois le sport de très haut niveau mais aussi, comme aujourd'hui, des moments d'initiation, de pratiques ouverts à tous. C'est un peu ça l'esprit de Paris 2024. On veut que les athlètes français soient dans les meilleures conditions. On veut qu'ils gagnent un maximum de médailles. On a envie que les Français et les Français les soutiennent, soient derrière eux. Il n'y a rien de mieux que d'essayer un sport pour être ensuite conquis et d'avoir vraiment envie de soutenir ces athlètes-là. Aujourd'hui, c'est une première étape importante pour nous et on est ravis d'être ici avec les plus grands champions français en plus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette venue de Tony Stanguet au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvine ? Audrey, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est toujours un fervin le voir. C'est toujours une personnalité en plus. C'est vraiment méritant. Je suis assez admirative de son parcours. Ça va être impressionnant de le rencontrer. un peu admiratif des grands champions et de ce qu'ils inculquent aussi, la valeur, les principes. Il y a l'esprit qu'ils souhaitent aussi fédérer. Donc, j'ai envie de dire oui, oui, parfait. Allons-y. Alors, Grégory, il était comment, Tony Stanguet ? Très abordable, très sympathique, mais j'en doutais pas. C'est en tout cas l'image qu'il renvoyait, moi, quand j'avais pu le voir en interview dans d'autres médias. Donc, non, très accessible. On a pu même l'interviewer avant qu'il commence sa visite du Vélodrome. Il avait le choix dans la date pour débuter cette tournée des sites olympiques. Il a débuté, il a choisi de débuter cette tournée au Vélodrome national. Donc, je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Et il y avait donc un engouement, un engouement lancé. On a un peu plus de deux ans désormais de ces JO de Paris et donc, on a hâte que ça arrive. Voilà, c'est ça. Ça lance parfaitement. Je change vous à rire. Ça lance parfaitement les Jeux Olympiques, cette venue de Tony Stanguet. Il l'a dit lui-même. Il est ravi de commencer par le Vélodrome de Saint-Quentin. On en a parlé tout à l'heure, qui est vraiment un magnifique site. Non, mais c'est bien. En plus, on a quand même affaire à un monsieur quand même du sport français. Donc, là, c'est quand même... C'est quand même... Le Vélodrome. Oui, oui. Non, mais... Ça ne me surprend absolument pas. C'est vraiment l'image qu'il renvoie d'être quelqu'un d'accessible. C'est super. C'est un très beau... Pierre, très rapidement. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'effectivement, on a un porte-drapeau mondialement reconnu comme président du comité d'organisation, comme il était Sébastien Co pour Londres il y a quelques années. Et puis, deuxièmement, c'est la richesse des installations existantes en France pour la réception de Jeux Olympiques. On a un certain nombre d'enceintes, justement, dont on a beaucoup parlé. Et avec les choix qui sont faits de pouvoir ouvrir au plus grand nombre avec cette cérémonie d'ouverture autour de la scène, qui est juste une idée de génie. Et j'espère qu'elle va se réaliser et que ça sera vraiment dans les grandes largeurs et grandiloquentes parce qu'on est parti pour organiser des Jeux absolument mémorables à Paris. Alors, l'après-midi, c'est Saint-Germain-en-Laye qui était à l'honneur. La ville a signé ce jeudi et le 28 avril un partenariat avec le comité olympique britannique et son président, Hugh Robertson, ce qui signifie que la team GB viendra donc s'entraîner ici dans la ville yvelinoise pendant le rendez-vous parisien. La délégation qui compte en général entre 350 et 400 sportifs s'entraînera au stade de Georges Lefebvre au Camp des Loches. 80% des disciplines devraient pouvoir s'exercer sur ce site. On pense notamment au tennis avec les cours déjà présents, au football avec les terrains utilisés par l'équipe du Paris Saint-Germain. Il y a également la piste d'athlétisme et le stade de rugby utilisé par l'équipe locale du MSGP, les terrains de beach volley ou encore le hockey sur gazon. La ville excelle dans ce sport et peut compter sur des terrains flambant neufs pour la ville de Saint-Germain-en-Laye. C'est donc un très gros morceau. La délégation britannique termine régulièrement en haut du tableau final des médailles à Tokyo. La team Grande-Bretagne avait terminé quatrième avec 65 médailles. Le maire de la commune Arnaud Perricard s'est donc félicité de ce partenariat. On l'écoute. Déjà, c'est la concrétisation d'un travail de séduction que nous avons opéré depuis presque deux ans. maintenant pour avoir le plaisir de les accueillir. Et puis, c'est le début de cette aventure olympique pour nous, les Saint-Germain-en-Laye, de s'inscrire dans cette dynamique que constitue Paris 2024. Voilà, on est en Ile-de-France, on est à quelques kilomètres de Paris. C'est normal aussi d'avoir ou de s'associer à cette aventure collective. Et si en plus, on peut le faire en mettant à disposition nos infrastructures. Et je suis ravi, en tout cas, que les Anglais aient trouvé ici, enfin, les Anglais, la team GB aient trouvé ici des infrastructures dignes de leur capacité à obtenir beaucoup de médailles. C'est l'une des plus grandes nations sportives au monde. Donc, on est très fiers et très honorés de les accueillir. J'ai posé la question, c'était intéressant. On a ici une communauté anglo-saxonne très forte. Donc, j'ai posé la question de savoir si ça avait été un élément important. En fait, non, pas du tout. Je crois que ce qui fait la différence, ce sont deux choses. C'est la qualité des infrastructures sportives. Ça, c'est le premier élément. Et je crois que le deuxième, c'est la dimension peut-être humaine que nous avons mis et la qualité de l'accueil que nous avons apporté. Voilà, on les voulait. On leur a dit qu'on les aimait et qu'on avait très envie de les avoir ici. Et je crois que de se sentir accueillis, de se sentir un peu comme dans une famille ici, c'est ce qui va faire la différence. Quasiment toutes, quelques disciplines en raison des infrastructures auront lieu à Reims. Évidemment, la voile n'aura pas lieu à Saint-Germain. Ça sera, je pense, à Marseille très certainement. Et tout le reste aura lieu ici. Mais au-delà de la pratique de ces disciplines sportives, c'est également tout un environnement et tout un ensemble. Et c'est ça qui fait la différence. Ce sont les golfs, ce sont la forêt. C'est la possibilité d'aller se baigner, d'aller au cinéma, d'être un petit peu loin du tumulte parisien, de pouvoir profiter de Paris si vous pouvez, si vous avez envie de vous détendre à Paris à quelques minutes en RER. Et puis de revenir ici sur sa base arrière, loin à l'oxygène. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la venue de la team Grande-Bretagne à Saint-Germain-en-Laye ? Audrey ? Moi, je dis yes, je dis welcome, welcome à la team GB. J'ai envie de dire, les Yvelines, c'est the place to be. Et bien sûr, comme le dit le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, il faut savoir les accueillir, avoir effectivement du matériel de haute qualité. Et comme on dit si bien, il faut avoir un bel entraînement, il faut, comme dirait un joueur, je l'ai cité effectivement, une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi est la préparation. C'est un joueur de tennis sportif, Arthur Hachet, et j'ai trouvé ça complètement méritant parce que quand on a du matériel et on a des joueurs des prochains champions, il faut les soutenir. Et Saint-Germain-en-Laye, c'est encore à côté de chez moi. Donc, je suis très contente. Ne serait-ce que... Vous allez peut-être pouvoir les apercevoir. Et notamment, sur Saint-Germain-en-Laye, il y a des pubs anglais où je vais pouvoir faire fermer mon anglais. Donc, j'aime beaucoup les anglais. Ils viennent à partir de cet été, apparemment. Jean, vous vous êtes... Ça y est, on a trouvé quelqu'un qui aimait les anglais. On a trouvé quelqu'un qui aimait les anglais. C'est bien, ça ? Oui, oui. Jean, vous, par contre, les anglais... Ouais... Non, mais les anglais... Si, les anglais, je les aime bien quand ils perdent. Notamment en rugby. Donc là, on les entraîne pour qu'ils perdent ensuite. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est très bien. C'est très bien parce que c'est quand même... Pésardes, mis à part, c'est une grande nation sur le plan des Jeux Olympiques. Et leur venue à Saint-Germain, c'est quand même une reconnaissance. 65 médailles à Tokyo. Et voilà. C'est quand même une reconnaissance pour la ville et pour ses installations. Parce que ce genre d'équipe, elle veut ce qu'il y a de meilleur pour amener ses athlètes aux meilleurs résultats. Donc c'est très, 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 très bien que ça se passe en une fois de plus sur une commune des Yvelines et Saint-Germain, pour ne pas la citer. Pierre ? On connaît la richesse des installations yvelinoises là, en multisport. Et là, ce que j'y vois avec effectivement, je dirais, une affection limitée pour les Anglais, on dit que les Anglais ont tiré les premiers. Ils ont, en gros, ils ont déjà préempté peut-être ce qui sera un des meilleurs camps de base JO en France. Donc là, pour le coup, comme là, ils sont relativement forts à ça, dans la prévision et l'organisation, je pense que c'est une très bonne chose pour les Yvelines, c'est moins bon pour les autres délégations internationales parce qu'en fait, je pense qu'ils font un très bon choix. Alors évidemment, autour de ce plateau, on va le confirmer, mais ils font un très bon choix. Il y a tout ce qu'il faut en termes d'installation pour vraiment préparer et bien s'y préparer l'ensemble des disciplines sportives des JO. J'ai pu parler un petit peu avec Hugo Robertson, l'un des responsables de cette team GB. Il m'a dit qu'il y avait le site, certes, mais il y avait également la forêt qui était juste à côté, la proximité avec Paris, avec notamment le tramway qui va arriver en cinq minutes. On sera dans le centre de Saint-Germain-en-Laye depuis le camp des loges. Il y a également le RERA pour aller sur Paris et il y a en plus une piscine olympique qui est présente à Saint-Germain-en-Laye. Vous l'avez cité dans le reportage. Et le golf aussi. Alors le golf, ça serait plus pour se détendre apparemment d'après ce que j'ai compris. Il y a aussi à préparer l'épreuve aussi. Ils ne sont pas si loin du golf national aussi derrière. Et puis, il y a des stades, le stade de MLSGP que vous aviez cité. Je crois qu'il y a encore une piste de vélo autour si besoin était. Mais non, ils vont être tranquilles, à l'aise et ils auront tout pour performer. Très rapidement, on passe à la prochaine thématique. Très rapidement, c'est une bonne nouvelle de plus pour le département des Yvelines. On va être au cœur de ces JO et ça, on ne peut que s'en réjouir. En plus, d'autres épreuves à venir. En plus de ce camp de base à Saint-Germain-en-Laye, il faut citer aussi qu'il y a 14 collectivités vinoises qui sont à terre de jeu. On pourrait avoir les épreuves de cyclisme sur route. En tout cas, c'est quasiment confirmé qu'ils passeraient à 50 ans en Yvelines au pied du Vélodrome et on en attend de la confirmation peut-être le marathon pour tous qui passerait par la ville de Versailles. Donc encore des épreuves en plus. On n'en a pas fini avec les Yvelines. Ouais, on va être comblés dans les Yvelines. En tout cas, on a déjà hâte d'être aux Jeux Olympiques 2024. Ils seront programmés du 26 juillet au 11 août. Une fois n'est pas coutumant à parler de culturisme ou bodybuilding en anglais. En France, il sont plusieurs milliers à pratiquer ce sport dans les Yvelines. Julien Invernizy est un passionné. Il participe à des concours amateurs et espère un jour obtenir sa carte professionnelle pour atteindre cet objectif. L'athlète d'un mètre 77 pour 100 kilos doit convaincre sur scène un jury lors de ses rendez-vous. Ici, dans sa catégorie, les observateurs évaluent le buste des participants selon plusieurs critères. Nous, on est plus en fait homme de plage. C'est-à-dire qu'on va avoir des positions dites naturelles. Donc effectivement, il y a quand même un travail spécifique de la contraction. Mais on essaie d'être le plus relâché possible et effectivement d'avoir une prestance, une aisance sur scène, ce qui est le plus important, d'avoir ce qu'on appelle le posing. Et en fait, on est jugé sur ça. Comme j'ai dit, sur la symétrie, sur la masse musculaire, mais également sur ce qu'on va dégager sur scène. C'est un peu comme un concours de Miss France, mais pour des mecs musclés. Alors, pour faire découvrir sa passion au plus grand nombre, Julien a sorti un film sur son parcours dans le milieu du bodybuilding. Un documentaire de 25 minutes projeté pour la première fois à Paris au mois de mars. Son objectif, combattre les clichés sur cette discipline. Moi, aujourd'hui, à mon petit niveau, à ma petite échelle, j'essaye de combattre ça justement, faire comprendre qu'on n'est pas tous dans les bras et dans le cerveau. Le but, c'est vraiment de faire comprendre qu'on peut faire cette discipline, mais être quelqu'un de normal aussi, d'avoir un business à côté, de faire sa vie et d'être quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il faut savoir que malgré tout, il faut quand même être cadré et intelligent pour faire ce sport-là. Alors, Julien Invernizy va maintenant continuer à sculpter son corps sur cette année à 2022 avant de reprendre la compétition au premier semestre 2023 avec toujours cet objectif en tête, passer professionnel. La question sur cette thématique, Julien, peut-il briser les clichés sur le bodybuilding ? Oui ou non ? Vous votez. Avec son initiative ? Oui. Son film de 25 minutes. C'est son plus grand désir en faisant ce sport. Oui. Bonjour. Je vous donne la parole. Oui. Alors, c'est vrai que c'est très, très, très dur. Comme sport, c'est très, très dur. Franchement, pour arriver à à ce résultat, c'est des heures, des heures, des heures à lever de la fonte. c'est très dur. Mais bon, comme tout sport de bon niveau, on va dire. Après, pour arriver à changer les idées, ça va être très compliqué parce que le problème, c'est qu'à ce sport-là, et ça existe malheureusement, c'est qu'il y a le dopage, là par contre, là on peut me parler à fond, les produits illicites qui font qu'à niveau, si on veut performer, et si on veut aller plus haut, et bien malheureusement, malheureusement, pour parler vulgairement dans le langage, il faut qu'il charge. Et pour changer les idées là-dessus, ça va être très compliqué pour lui parce que malheureusement pour lui, ça existe. Et ça, il ne peut pas le nier. On a énormément, ce n'est pas un sport dont on parle beaucoup, on a énormément de grands champions qui malheureusement sont souvent décédés par ses arrêts cardiaques, liés, liés malheureusement, à ses produits illicites qui se mettent pour prendre de la masse musculaire, pour sécher, pour... Il y a des produits qui sont faits pour ça mais qui sont légaux, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas sauf que ça va plus vite et à certains niveaux. Pour changer ces idées là, je sais qu'il a ça dans la tête. J'ai mon cousin qui a été champion de France de cette discipline, donc il n'a jamais voulu aller plus haut parce que justement, il était obligé de passer un cap qu'il ne voulait pas franchir et donc il est resté comme ça, il était comme lui à peu près, c'était des mecs qui se sont entraînés à la force mais il serait très dur pour lui, très compliqué de changer l'image que certains et que beaucoup ont sur ce sport-là. Audrey ? Moi je pense que c'est tout à son honneur de pouvoir un petit peu briser un petit peu ce clivage sur le bodybuilding. Alors il y a trois sujets, le premier je pense qu'il ne faut pas arrêter quelqu'un qui a un rêve en tête et qui a envie de faire changer les choses. Le deuxième sujet, je te rejoins complètement, sur la santé, peut-être que c'est là où il va falloir un peu travailler le sujet et sur ce que j'ai mis dans son expérience auprès de Julien, c'est qu'en fait il attraverse toutes ses étapes classiques et se dit à un moment donné c'est tellement clivant, comment est-ce que je peux faire transformer cette discipline et la rendre plus accessible avec une autre méthode, un autre moyen de le communiquer, de le transférer et donc à tout à son honneur. Pierre. Déjà je lui ai tout appris. Il nous reste quelques luttes. C'est moi qui lui ai tout appris et c'est un autre exemple s'il en fallait, je ne reviens pas sur ce qu'Audrey et Jean ont dit, c'est un autre exemple s'il en fallait de l'utilisation des moyens modernes de communication comme les réseaux sociaux. On en a parlé pour le club de foot il y a quelques semaines sur ce plateau de ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour justement amener plus de monde à s'intéresser à leur discipline, à changer les choses. Effectivement, ça va être compliqué parce qu'il y a un certain nombre de clichés qui ont la peau dure mais en tout cas on peut saluer l'initiative. D'accord, vous avez 20 secondes. Ils n'ont pas tout dans les musques puisqu'on peut citer un exemple très connu, Arnold Schwarzenegger qui a été Mister Universe, qui était une figure du culturelisme et qui est en plus devenu après, il a fait une carrière politique et gouverneur de Californie. En 72, il a été Monsieur Universe. En 72. En 1972. Les clichés peuvent être brisés. Vous êtes calés sur le culturisme, Jean. Je peux vous le dire, pour vérifier. Je vois ça. Alors c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Cristiano Ronaldo, le footballeur. Je ne sais pas pourquoi je suis tout le temps sifflé. C'est parce que je suis beau, riche et bon et que je fais des envieux. Je n'ai pas d'autres explications. Je vous laisse méditer sur cette phrase. A bientôt sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada